Bonjour et bienvenue à cette capsule d'auto-formation portant sur Google Classroom et Padlet au pré-scolaire et au premier cycle. Il s'agit ici d'une des deux capsules concernant ces deux volets, soit Google Classroom et Padlet. Donc, on va débuter avec Google Classroom d'abord. Donc, au préalable, il vous sera nécessaire d'avoir en main vos informations de connexion du CSS au canton, soit votre identifiant et votre mot de passe pour pouvoir vous connecter. Donc, une fois ces informations recueillies auprès du secrétariat ou des services informatiques, vous serez en mesure ensuite de suivre les étapes qui vous seront montrées. Donc, au menu pour cette capsule concernant Google Classroom, nous allons voir comment créer notre Google Classroom, comment ajouter nos élèves, comment activer notre lien Meet, utiliser la visioconférence avec nos élèves et finalement utiliser le tableau blanc avec les élèves. Dans la deuxième capsule qui suivra, nous verrons plutôt Padlet, donc comment créer notre Padlet, comment configurer notre Padlet en interface avec les colonnes, comment y ajouter du contenu, créer des capsules, partager notre Padlet finalement dans notre Google Classroom afin que celui-ci ait un lien simplifié et qu'il ne soit pas modifiable par les élèves. Donc, il s'agit ici d'une proposition de modèle, donc vous pouvez faire autrement. Donc, ceci n'est qu'une suggestion. Le modèle qui vous est présenté est basé sur le fait que les élèves n'ont pas nécessairement les capacités de lecture, les habiletés de lecture nécessaires pour utiliser cette interface. Donc, on tend de simplifier le plus possible à partir de Padlet, mais néanmoins, la collaboration et le soutien des parents demeurent essentiels pour le modèle qui vous est montré. Donc, voilà, allons-y avec Google Classroom sans plus tarder. Dans votre navigateur Chrome, une fois que vous êtes connecté à votre compte, vous allez pouvoir cliquer ici sur la grille d'application et venir sélectionner ici Google Classroom. Ensuite, pour procéder à la création d'un Google Classroom, nous allons créer sur le petit plus ici et nous allons cliquer sur créer un cours. Nous allons nommer ici notre Classroom, donc classe du pré-scolaire. La section, l'objet, la salle sont facultatifs, donc vous pouvez vous en servir ici pour formuler ici peut-être des précisions, mais voilà, pas besoin d'inscrire de l'information. Donc, voici ici notre Google Classroom créé. Nous allons pouvoir, dès à présent, ici, y ajouter nos élèves. Donc, pour les plus petits, étant donné que cette procédure ne se fera probablement pas en classe et pour faciliter le tout à la fois pour les élèves et les parents, je vous conseille de procéder vous-même à la saisie des adresses des élèves. Donc, nous allons cliquer ici sur « Participants » et voilà, on va avoir la possibilité également d'y joindre d'autres enseignants si tel est le cas. Donc, on va ici venir inviter les élèves. Donc, on a deux possibilités ici pour pouvoir le faire. Donc, on clique sur « Inviter des élèves ». Vous allez devoir ensuite saisir l'adresse courriel au complet des élèves afin que ceux-ci reçoivent l'invitation. Donc, on va y aller sans plus tarder. Une fois l'adresse saisie, vous devez cliquer ici sur le résultat qui apparaît. Vous procédez comme ça à l'ajout de toutes les adresses courriel des élèves. Et finalement, vous allez cliquer ici sur « Inviter ». Donc, l'élève recevra ici une invitation. Il n'a pas besoin d'aller consulter son courriel ici en lien avec son compte. Lorsqu'il va se connecter à son compte G Suite et qu'il va sélectionner « Classroom », la tuile va y apparaître. Il va avoir la possibilité ici de joindre le groupe. Donc, voici le visuel que l'élève verra. Je suis connecté en tant qu'élève. Je sélectionne ici ma grille d'application. Je clique sur « Classroom ». Et voilà, l'élève a reçu l'invitation. Donc, il n'a qu'à cliquer ici sur « Rejoindre » pour pouvoir rejoindre votre classe. Voilà, l'élève a désormais accès à votre Classroom. Revenons maintenant à l'interface de l'enseignant. Une fois que l'élève a rejoint le Classroom, celui-ci apparaîtra ici en noir. Donc, il n'y aura plus le petit gris pâle avec le statut ici d'invité. Donc, voilà, ceci étant fait, nous allons poursuivre avec la prochaine étape, soit celle d'activer le lien « Meet » afin de pouvoir y piloter les visioconférences. Donc, on va retourner ici sur « Flux ». Cette étape n'est à faire qu'une seule fois. Donc, une fois que vous êtes connecté à votre Classroom, vous allez cliquer sur « Générer un lien Meet ». Il va y avoir une fenêtre qui va s'ouvrir. Il va falloir cliquer à nouveau sur le bouton ici « Générer un lien Meet » et s'assurer que celui-ci est visible par les élèves. On va cliquer finalement sur « Enregistrer ». Donc, voilà, le lien Meet est enregistré. Certainement, ce modèle-ci nécessite la collaboration des parents parce qu'il va falloir saisir les informations relatives au compte de l'élève pour que celui-ci puisse se connecter à Google Classroom. Ensuite, il sera très facile pour ceux-ci de cliquer ici tout simplement sur le lien Meet et ultérieurement, vous allez pouvoir y déposer dans le flux ici le lien vers le Padlet dans lequel l'élève va pouvoir effectuer ses travaux de manière autonome. Donc, vous allez voir là qu'à l'intérieur de Padlet, la lecture et l'écriture sont moins requises. Donc, sans plus tarder, on va ici venir modéliser à quoi pourrait ressembler la conduite ici d'une visioconférence avec vos élèves et quelles sont les fonctionnalités ici de Meet qui peuvent vous être utiles pour la visioconférence. Donc, pour pouvoir réinitier la visioconférence, vous, tout comme les élèves, vous allez tout simplement avoir besoin de cliquer ici sur le lien Meet. Il est fortement conseillé que vous connectiez quelques minutes avant, donc peut-être 30 minutes avant que les élèves se joignent à la séance de visioconférence. Donc, on va cliquer ici sur le lien Meet pour pouvoir l'initier. Là, il y a des problèmes de caméra, mais d'ordinaire, vous allez pouvoir procéder comme ça à la configuration de votre micro et de votre caméra. Dans ce cas-ci, je vais fermer ici le micro parce que j'en ai besoin pour mon enregistrement. Et finalement, vous n'avez plus qu'à cliquer sur « Se joindre ». Les élèves vont avoir à faire de même également. Nous voici dans la visioconférence. Il y a quelques nouveautés, vous constaterez depuis la rentrée. Donc, on va fermer cette fenêtre et on va voir dans le fond les nouvelles fonctionnalités qui vont vous simplifier ici la vie lors du pilotage de ces visioconférences. D'abord et avant tout, en tant qu'enseignant, vous allez pouvoir voir les élèves joindre la visioconférence ici à partir de la liste des participants. Donc, si vous cliquez sur l'icône de personne, à cet endroit également, vous avez accès au clavardage. Donc, il y a de nouvelles commandes de l'hôte. Vous pouvez cliquer ici pour pouvoir y accéder tout comme vous pouvez cliquer ici sur le cadenas en bas, en bas à gauche. Donc, les commandes de l'hôte vous permettent comme ça de soit permettre des fonctionnalités aux élèves ou soit de les retirer. Donc, en tout temps ici, on a l'accès rapide qui permet comme ça à des personnes toujours de l'organisation. Donc, toutes personnes qui vont se joindre à votre lien Meet qui se trouve dans votre Google Classroom vont devoir avoir un identifiant fourni par le CSS des Hauts-Cantons. Ensuite, ici, on pourra, donc je vous invite à laisser l'accès rapide, là, activer. Ensuite, vous pouvez activer, désactiver le partage des écrans par les autres participants, soit les élèves. Donc, c'est à vous de décider si vous leur permettez le partage d'écran. Et également, même chose, vous pouvez activer, désactiver l'écriture ici dans l'espace de clavardage. Donc, voilà. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce qui se passe quand un élève se joint à la visioconférence et ensuite, nous pourrons voir également les différentes fonctionnalités restantes pour faciliter le pilotage de celles-ci. Donc, voilà. Un élève est avec moi dans la visioconférence. Vous avez en tout temps certains droits en tant qu'enseignant, donc vous avez des droits d'administration. On va voir lesquels sont-ils. Le premier, ici, vous avez la possibilité, comme ça, d'épingler un élève. Le fait d'épingler l'élève va faire en sorte que celui-ci se retrouve en avant-plan pour tout le monde dans la visioconférence. Donc, ça, c'est une possibilité. Également, si un élève a son micro, ici, d'ouvert, il vous sera possible de le désactiver. OK. Donc, on peut ici, s'il y a des bruits d'interférence et tout, ou si on entend, là, du bruit en arrière-plan, on va pouvoir le désactiver de la sorte. Donc, on clique sur « Désactiver le son ». Une fenêtre apparaîtra à nous et on va finalement pouvoir cliquer sur « Désactiver le son ». On ne peut malheureusement activer le micro de l'élève à distance parce que ce serait de l'intrusion, ici. Donc, si l'élève éprouve des problèmes techniques, il faudra, de la sorte, peut-être communiquer avec le parent à travers l'espace de clavardage, ici. Donc, voilà. Pour écrire dans l'espace de clavardage, là, vous n'avez que de cliquer, ici, sur la fenêtre de clavardage et écrire tout en bas. Donc, on va y aller, ici, un petit « Bonjour ». Vous allez pouvoir voir l'ensemble des élèves. De la sorte, là, vous allez cliquer, ici, sur les trois petits points à la verticale et vous allez pouvoir, ici, là, venir cliquer sur « Modifier la mise en page ». De la sorte, là, vous voyez, on est en tuile. Donc, vous pouvez, ici, jouer avec le nombre maximal de tuiles qui sont affichées. Donc, là, on en voit 16. On peut en voir jusqu'à 30 et jusqu'à 49, ici. Donc, vous voyez, là, on peut, là, jouer, ici, avec le nombre d'élèves qui sera affiché. Ensuite, également, des fonctionnalités qui peuvent être très intéressantes. On va poursuivre. Donc, on va cliquer, ici, sur les trois petits points. On a la possibilité, ici, d'enregistrer la réunion. Celle-ci va être enregistrée dans votre Google Disk, donc, de votre Google Drive, dans le dossier « Meet Recordings ». C'est là qu'elles vont être enregistrées automatiquement. Je vous demande d'avoir les autorisations, dans le fond, de l'ensemble des parents concernant l'enregistrement, ici, des élèves. C'est très important. Ensuite, vous avez d'autres fonctionnalités qui peuvent vous être utiles. Vous avez la possibilité, ici, d'activer le flou d'arrière-plan. Ainsi, là, je ne peux activer ma caméra, mais tout ce qui sera autour de vous sera flouté. Donc, on ne pourra voir l'endroit où vous êtes. On clique toujours, ici, sur les trois petits points à la verticale. Je vous déconseille très fortement d'activer les sous-titres, parce que ceux-ci sont détectés automatiquement et en anglais. Si, toutefois, vous éprouvez des problèmes par rapport à votre micro, par rapport à votre caméra, il faudra, ici, aller dans les paramètres pour faire ces ajustements. Donc, sélectionner les bons périphériques et les tester. Même chose, ici, audio, même chose pour ce qui est de la vidéo. Donc, voilà, on va fermer le tout. D'autres éléments qui peuvent vous être utiles, il y a le partage d'écran, bien entendu, qui permet, comme ça, de montrer l'entièreté de notre visuel, de ce que nous voyons à notre écran d'ordinateur. Ça peut être très aidant, ici, pour pouvoir guider les élèves. Également, peut-être, pour pouvoir réinvestir des fichiers que vous avez. Donc, peut-être des fichiers de notebook concernant votre TNI avec les différentes routines, des présentations PowerPoint, des fichiers d'activité que vous avez en PDF que vous aimeriez montrer aux élèves. Pour ce faire, vous allez cliquer, ici, sur « Présenter maintenant » et vous allez sélectionner la totalité de votre écran. Ainsi, une fenêtre s'ouvrira, il faudra sélectionner l'écran en question et, finalement, cliquer sur « Partager » afin que le partage d'écran puisse s'effectuer. Voilà, une fois ceci fait, les élèves vont voir, dans le fond, ce que vous voyez à l'écran. Donc, vous avez la possibilité, comme ça, de présenter un site Internet ou une ressource, là, sans aucun problème. Pour cesser de partage, vous n'avez que de cliquer, ici, sur « Arrêter la présentation ». Voilà. Donc, ça, c'est pour le partage d'écran. Dernier élément qui peut vous être très aidant avec vos activités pour les élèves, vous cliquez sur les trois petits points, ici, et vous allez, finalement, cliquer sur « Tableau blanc ». Donc, « Ouvrir un Jam », c'est l'application Jamboard. Donc, on va cliquer, ici, sur « Tableau blanc ». Vous avez, ici, la possibilité d'en démarrer un nouveau, d'en sélectionner un déjà existant dans votre Google Drive. Donc, on va en démarrer un nouveau. Une nouvelle fenêtre, ici, vous apparaîtra. Les élèves auront besoin, quant à eux, de venir, ici, sélectionner le Jamboard en question. Les élèves, dans le fond, vont pouvoir, ici, là, si vous faites afficher le clavardage, le lien sera partagé. Donc, les élèves vont avoir à cliquer, ici, sur le lien, pour pouvoir faire apparaître la fenêtre du Jamboard. Celle-ci s'ouvrira dans un nouvel onglet, bien entendu. Une autre façon, que les élèves vont pouvoir joindre le Jamboard, donc, le tableau blanc collaboratif que vous avez créé. Les élèves vont pouvoir, ici, cliquer sur le pseudo de la réunion, ici. Donc, ou soit cliquer, ici, sur le petit trombone. En cliquant sur le petit trombone, on a les détails de la réunion. Et, finalement, en cliquant sur « Pieds jointes », on voit que le tableau blanc s'y retrouve. Donc, ils vont pouvoir cliquer sur ce lien. Et le Jamboard s'ouvrira dans un nouvel onglet. Jamboard, ce que ça nous permet de faire, vous pouvez vous en servir, également, en ce qui a trait au partage d'écran. Donc, vous avez la possibilité, ici, d'utiliser différents crayons. Donc, vous avez des marqueurs sélectionnés. Vous avez quelques couleurs vous permettant, ici, de griffonner. On a toujours la gomme à effacer. Donc, on peut effacer ce que nous avons fait. Si on veut effacer l'ensemble du cadre, tout simplement cliquer sur « Effacer le cadre ». Il faut dire que les élèves disposent des mêmes autorisations que vous pour pouvoir y griffonner. La flèche, ici, va pouvoir nous permettre de sélectionner certains éléments. On a, ici, une possibilité d'insérer des panse-bêtes. Donc, ici, je pourrais écrire mon idée et la partager à tout le monde. On a la possibilité, également, de choisir des couleurs. Donc, on va enregistrer. Une fois qu'on a terminé, on clique sur « Annuler ». Et on va pouvoir, comme ça, disposer nos différentes idées. Une façon de faire. Également, les élèves, vous-même, vous pouvez ajouter des images. Vous pouvez vous servir de la sorte de Google Images. Donc, il est intégré, ici. Donc, si vous voulez, rapidement, illustrer, peut-être, trouver une illustration de chien. Vous en faites une sélection. Et voilà. Et ces images-ci sont libres de droit. Donc, on n'a qu'à la sélectionner. Et cliquer sur « Sélectionner ». Et la licence, une pré-sélection a déjà été faite, là, à l'intérieur. Donc, on a la possibilité de recadrer nos images, de changer son orientation. Et voilà. Donc, on est capable d'illustrer, peut-être, nos propos ou faire des manipulations. On dispose, également, ici, d'outils nous permettant d'esquisser des formes. Donc, un cercle, un rectangle, des flèches, des losanges. Donc, voilà. On est capable de faire une ellipse ou un cercle. Même chose en ce qui a trait, ici, aux triangles et aux différentes formes. On peut se créer des zones de texte et y écrire. Donc, voilà. Un petit mot de bienvenue. Et, finalement, tout en bas, on a l'outil de laser qui nous permet, comme ça, d'attirer l'attention des élèves sur un élément important. Celui-ci est temporaire. Donc, il va s'effacer. Si vous voulez créer d'autres Jamboard, il y a la possibilité de le faire. Donc, on peut, peut-être, organiser un petit travail d'équipe. Vous allez, tout simplement, cliquer sur la flèche, ici, vous allez créer des cadres. Donc, vous voyez, là, on est à 2 de 2, 3 de 3. Donc, certainement, il va falloir organiser les élèves, là, en structurant, en disant que, voici, là, tels élèves doivent travailler dans le deuxième Jamboard. Ou le troisième Jamboard, si tel est le cas. Finalement, on a la possibilité, en tant qu'enseignant, de venir exporter le tout. Donc, en cliquant sur les trois petits points, on va pouvoir le télécharger en format PDF. On va pouvoir, également, l'enregistrer en tant qu'image. Donc, voilà. Finalement, oui, en ce qui est trait au contexte, aussi, ça peut être facilitant. À partir, ici, de contexte, vous avez la possibilité de modifier l'arrière-plan. Donc, vous pouvez, ici, là, insérer des lignes sur lesquelles on va pouvoir écrire, des encadrés, des quadrillés. Donc, c'est à vous de voir, là, selon vos besoins. Voilà pour ce qui est de Jamboard et de la suite Google. Nous sommes toujours, ici, dans le Google Meet. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez le laisser tel quel. Il faut dire que tout ce que vous avez fait, ici, va être sauvegardé à l'intérieur de votre Jamboard. Mais vous pouvez, également, là, effacer le cadre en question. C'est vous qui voyez. Ou, tout simplement, quitter le Jamboard en cliquant, ici, sur le X. Vous allez pouvoir y retourner. Vous allez voir, là, le Jamboard va être, ici, en pièce jointe. Et reprendre les travaux là où vous les avez laissés, bien entendu. Je clique, ici, sur le X. Finalement, vous pouvez poursuivre, ici, la visioconférence. Une fois que vous avez terminé celle-ci, vous allez, tout simplement, ici, quitter l'appel. Vous pouvez, je vous conseille, là, d'attendre que tous les élèves, là, aient quitté la visioconférence avant de vous la quitter, bien entendu. Voilà ce qui fait le tour, ici, pour les fonctionnalités en ce qui a trait à Google Meet. Donc, on va quitter, ici, l'appel. Vous n'avez qu'à cliquer, finalement, soit vous cliquez sur « Revenir à l'écran d'accueil » ou soit vous quittez, ici, en cliquant sur le X en fermant l'onglet. Donc, c'est ainsi que les élèves vont pouvoir rejoindre et assister aux visioconférences avec vous en cliquant, tout simplement, sur ce lien qui reste inchangé tout au long des visioconférences. Comme je vous dis, je vous invite à regarder la deuxième capsule, la deuxième partie de cette formation qui, elle, portera sur la création et l'aménagement d'un padlet permettant et facilitant, comme ça, le travail autonome pour les élèves. Je vous remercie. Bon visionnement. Bon visionnement.